Il y a au Japon un rejet de l'histoire des révoltes étudiantes de l'époque 68. Pour mieux le comprendre, il faut s'intéresser à la fin du mouvement. En janvier 1969, les étudiants occupent l'amphithéâtre Yasuda de l'université de Tokyo, la plus prestigieuse du pays. Les étudiants y sont davantage politisés et se tournent vers des groupuscules politiques radicaux qui poussent d'un cran le niveau de violence des luttes. A l'amphithéâtre, les assauts des policiers anti-émeutes sont repoussés par les jets de pavés et de cocktails Molotov des étudiants, faisant 170 blessés sur 8000 policiers. Le 19 janvier, après trois jours de lutte, la police parvient à déloger les étudiants grâce à des hélicoptères, des versants des tonnes d'eau et des gaz lacrymogènes. 768 étudiants sont arrêtés, mais la véritable fin arrive plus tard, en hiver 1972. Certains étudiants, exaspérés par le reflux des luttes, créent des mouvements clandestins comme l'armée rouge unifiée. Alors que 30 de leurs membres préparent une révolution armée dans les montagnes de Nagano, ils finissent par s'entretuer. C'est un véritable massacre, 14 d'entre eux sont violemment assassinés. Comme l'explique l'écrivain Michael Prazan, la France célèbre toujours les avancées sociétales que Mai 68 a entraînées, tandis que le Japon, traumatisé par son passé violent, se détourne avec méfiance des mouvements étudiants et de la gauche radicale. Sous-titrage Société Radio-Canada